Je me retrouve en plein Paris pour essayer avec Paul, la nouvelle petite amie. Je vais enfin pouvoir faire un tour avec, vraiment l'essayer, parce que les autres fois j'avais vu que de l'extérieur. Donc on vous fait un petit tour comme ça. Je vais prendre le volant, on va aller faire un petit tour, on prendra quelques vidéos mais de toute façon c'est plutôt les sensations de conduite qui sont à mon avis intéressantes. On se retrouve avec la définition de base qui est plutôt toujours sympa. On remontre le toit ouvrant qui est plutôt cool, enfin qui n'est pas ouvrant, la vitre de toit qui permet ça. Et puis pour avoir un petit peu discuté, on est aujourd'hui, c'est un point important. Il commence à faire sérieusement chaud à Paris, donc on va voir un petit peu comment c'est vivable à l'intérieur pour tous les gens qui se posent la question par rapport à la climatisation. Donc à tout de suite pour le premier réessai de la MI. Bon, on est parti. Donc 0 km, 35 km d'autonomie et la voiture à 165 km, autant dire qu'elle a déjà fait l'aller-retour New York. Donc je vais appuyer sur le bouton drive et normalement, si j'accélère doucement... En appuyant sur le frein. Oui, mais il faut que j'appuie bien fort sur le frein. Ah non, pardon. En fait, il faut avoir mis contact et après remettre un petit tour de clé. Et là, il y a écrit ready, n, on peut y aller. D'accord. Et bien, ça y est, on est parti. Donc j'ai mis un tour de clé. J'ai mis drive sur le frein et normalement ça avance. Ça avance tout est fait. On va essayer d'écraser les personnes. On va aller faire demi-tour. Bon, vraiment, la première sensation, ce qui est exceptionnel, je vais faire le mec, le touriste, c'est la visibilité, la luminosité dans la voiture. C'est absolument génial. Donc je fais ça. On va faire le test aussi. Un petit coup de marche arrière, pied sur le frein, marche arrière. On n'écrase personne. De toute façon, c'est une mobilette. Le braquage, on va voir ce que ça donne quand ça braque à fond. Ça braque dans un mouchoir de poche, comme on dit à l'ancienne. On est parti. Bon, on sent bien la récupération d'énergie, ce qui n'est pas un mal pour avoir essayé une E208 où il n'y a pas tellement de récupération d'énergie par défaut, ce que je trouve un peu bête. Alors, j'ai posé une question bête et test un petit peu à Paul. Quand on la recharge, est-ce qu'on peut programmer la recharge à 95% ou ça recharge jusqu'au maximum ? Alors, ça recharge jusqu'au maximum. Pour la recharger en entier, on est sur trois heures. Ouais. Et en fait, quand vous allez brancher votre câble sur votre prise, il va y avoir écrit sur le tableau de bord le temps de recharge restant pour être à 100%. Ok. Donc, vous pouvez du coup gérer. Et donc là, quand vous la rechargez en trois heures, c'est sur quand même, c'est une whole box, c'est pas une prise classique. C'est sur une prise classique. C'est ça la particularité de cette voiture, c'est qu'on peut brancher sur une prise classique, comme les prises qu'on a chez nous. C'est un peu comme un cas d'aspirateur qu'on vient brancher très facilement. D'ailleurs, a fait un peu à vous d'aspirateur. Non, mais c'est moi qui le dis, mais c'est un Dyson. Je vais faire dans le luxe. Bon, on arrive sur le rond-point de l'étoile. J'ai toujours une belle vue de touriste avec la vitre. On freine. Bon, ça freine, mais de toute façon, on se traînait lamentablement. Non, vraiment, la première sensation, elle est géniale. Volontairement, on a une fenêtre d'ouverte seulement et pas la deuxième, alors qu'il commence à faire bon dans Paris. Alors, on n'a pas l'indication de la température. Bon, ça, je ne l'ai aussi pas dans certaines de mes vieilles voitures. Mais donc, il y a un bon 26, 27, 27, 28 en ce moment-là. Il y a 28. Bon, la voiture était à l'ombre, mais on n'est pas en train de crever de choses. Donc, pour le moment, avec une seule fenêtre d'ouverte. Donc, pour moi, c'est aussi un point important de valider ce point-là. Qu'est-ce que je dis d'autre ? Bon, on a tous mis, Paul et moi, on a mis du bazar sur la planche de bord. Ça a l'air bien pratique. On peut mettre un paquet de trucs. Ça ne vole pas trop quand on roule à 200 ? Non, ça va. Alors, à 200, ça va. Mais bien sûr, à 40, ça va. En fait, les rangements sont assez bien faits. Donc, on peut poser des choses sans que ça valse. Il y a aussi une partie où on peut refermer quand même sur des choses. Exactement. Comme ça, ça permet de cacher. Si jamais plein de choses de valeur à mettre, on peut les mettre dedans sans problème. Ok. Bon, alors, je pense que c'est la première fois qu'on filme Minami et qu'on se débat sur le rond-point de l'étoile. Alors, là, je prends volontairement Avenue Fauche parce qu'Avenue Fauche, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est du pavé à l'ancienne qui est totalement défoncé. Donc, c'est toujours intéressant de faire ce test-là. Quand je suis sur le scooter, je suis ce peu comme une merde. Et très sincèrement, c'est pas mal du tout. Précision, d'ailleurs, en préparant l'article, on avait vu qu'une partie des suspensions, c'est du véhicule moderne de chez Citroën. Et on sent que la voiture, c'est pas une voiture sans permis, avec une suspension un petit peu de briquet de brogue. Franchement, c'est pas mal du tout suspendu. Je suis très, très, très bien sur le truc par la suspension. Alors, par contre, déjà, il y a un truc qui me déçoit, mais c'est normal et Citroën n'est pour rien. En vrai, 45 km heure, on est sacrément vite parce que là, on a accéléré sur l'avenue. Et je me dis, bah tiens, pourquoi ça passe pas, ça va pas un peu plus vite. Mais c'est que j'étais déjà à fond. Donc voilà. Pour le moment, ça m'a chocouillé une demi-fois à cet endroit-là. On va voir si ça me choque une autre fois sur ce petit parcours qu'on va faire. Bon, pour ceux qui sont vieux, ça me fait le bruit de l'électrique parce que comme la voiture est assez légère et donc n'est pas ultra isolée phoniquement comme beaucoup de véhicules électriques, on entend beaucoup le bruit de l'électrique et donc ce bruit qu'on avait dans, je n'ai pas retrouvé les noms, mais dans les séries américaines où il y a tout plein de véhicules qui font zzzzzzzz et ben, c'est un peu ça. Donc voilà, on va définitement, ça ne se voit pas avec le masque. Et l'auto me donne le sourire. On est un bruit dans un vaisseau spatial à la Star Wars. Voilà, exactement. On va avec le masque, c'est ça. Bon, alors là, je suis à 46 km heure. Ce qui est, quand on regarde entre deux feux grâce à Madame Hidalgo, j'ai failli dire un moment, mais je le pensais. On n'est pas, on ne se retrouve pas, voyons en arrivant que j'arrive, vous ne le voyez pas, j'arrive à doubler une Twingo. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont envie de sportivité dans le sens. Bon là, ça se coud un peu, mais vous n'étonnez pas, la route est totalement décalée. On va faire un petit tour dans le bois de Boulogne, dans des parties qui sont beaucoup plus lisses. Et ça ne donnera pas du tout la même chose. Bon, moi, je vais essayer. Est-ce qu'intuitivement, j'arrive à comprendre ? Oui. Alors, je n'avais pas préparé. Il y a une petite pince, comme pour tenir vos petites feuilles sur la vitre. Et puis, vous ouvrez à la citoyenne, à la 2 chevaux, la fenêtre. Parce que là, quand même, entre un soleil, on commence à sentir un petit peu le chaud. Mais je surveille. Je vous dirai quand je serai au bord de l'agonie et que je suis plus là pour avoir quelque chose à dire. Bon, mais quand même, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, dans Paris et dans les grandes parties urbaines, on n'a pas beaucoup l'occasion de dépasser 45 km heure. Et ça veut dire que la voiture s'intègre très largement et très facilement en flot de circulation. Bon, on est en vacances en région parisienne. Beaucoup de gens qui viennent essayer. Quel type de personnes viennent essayer ? Quel profil ? Quelque chose qui dégage un petit peu ? On a une tendance qui se dégage un petit peu. C'est les parents qui ont des enfants qui n'ont pas l'âge d'avoir le permis et qui sont intéressés par la voiture parce qu'ils préfèrent ça à un scooter. C'est moins dangereux. On peut ranger des choses. Ça permet d'éviter de faire des trajets pour les amener à l'école ou faire du sport. Et c'est vrai que c'est une tendance qui se dégage un peu. En ce moment, sur ces derniers jours, c'est vraiment ça qui prime. Et sinon, après, on a aussi des gens qui travaillent dans Paris. Des artisans. Des artisans qui travaillent dans Paris et qui préfèrent avoir ce genre de véhicule pour pouvoir se garer facilement, aller un petit peu partout. Et c'est vrai qu'ils préfèrent ça plutôt que d'acheter une grosse voiture. Mais surtout, moi, je complète par rapport aux enfants. C'est aussi pour ça que je suis intéressé par ce véhicule-là. Ce n'est pas pour l'acheter pour mes enfants en me disant qu'il est milliardaire. Non, c'est que je me dis que c'est un véhicule que je pourrais utiliser. On va faire demi-tour parce qu'évidemment, ce n'est pas ouvert à cet endroit-là. J'avais oublié que c'était fermé. Il n'y a pas de public à cet endroit-là. Allez. On va faire ça. Ça tourne super bien. Oui, je disais, moi, vraiment, c'est de dire que je peux l'utiliser en véhicule urbain électrique qui ne consomme rien parce que je viens Range Rover et me dire que je vais faire 1,5 km en Range Rover. C'est complètement une aberration à mon sens. La voiture, elle n'est pas chaude, elle consomme, elle pollue. Je ne vais pas faire les colos. Ce n'est pas mes schémas, mais c'est une aberration. Donc, je peux l'utiliser et aussi, du coup, mon fils peut l'utiliser pour aller au football. Il peut aller chercher sa sœur au tennis, etc. C'est exactement ce que vous avez décrit. C'est que moi, c'est inenvisageable en région parisienne de mettre mes enfants sur un dos. Je voudrais éviter, c'est quand même compliqué de les fabriquer et de les élever, donc je voudrais éviter qu'ils ne meurent tout de suite. Et donc, de ce côté-là, c'est vrai que... Et je vais rajouter une autre chose. C'est contrairement aussi à des voitures sans permis. C'est ma vision et mon avis. Qui, en termes de sécurité, quand vous les voyez, c'est quand même... Vous n'avez pas une grande confiance. Là, on est quand même dans une grande banque de... Un grand constructeur qui ne peut pas se permettre de fabriquer quelque chose qui se désintègre au moindre choc. Pour moi, c'est vraiment un point... On a enfin réussi à s'échapper un petit peu de Paris. On est dans le bois de Boulogne. On va aller faire un tour de barque avec Paul. Et non, c'est carrément sympa. Là, on est en plein été, c'est ce qu'on se disait. La luminosité dans la voiture, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable et agréable. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un pot de yaourt. On a vraiment l'impression d'être quasiment dans un cabriolet. Ça ne fait même pas la sensation quand on a une voiture avec un toit intégral. Parce que là, vous avez vraiment... Je vous ferai une vidéo. La vitre avant qui va vraiment en avant. Donc vous avez une immense bulle devant vous. Et globalement, vous voyez là, on est sur les endroits où ça roule. On n'a jamais cette sensation de saturer. Malheureusement, on n'a pas l'impression de saturer. On est à 45 à l'heure. Mais ça circule globalement tellement mal qu'on n'a jamais l'occasion. Et aussi d'avoir l'angoisse de se dire derrière, ça traîne, ça collocule. Parce qu'on n'avance pas assez vite. Franchement, ça se gère plutôt bien. Après le complément, la direction, c'est super léger, c'est super agréable. Et je redis, je n'ai pas eu le temps d'essayer plus que ça. Mais sur les pavés vraiment qui secoue, qui secoue. On n'a pas l'impression que la voiture va se démantibuler. Et on n'est pas secueux comme une vache. Bon, moi de mon côté, assise, ça va à peu près. On est assis bien droit. Donc je pense que la position de conduite n'est pas mauvaise. On n'a pas de maintien latéral. Enfin bon, pour 45 km heure, il ne faut pas déconner. Par contre, le dossier Arnaud, il va falloir faire quelque chose. Je m'adresse directement à Arnaud Belludy. C'est un clin d'œil. Mais le dos, ce n'est pas fait pour les vieux. Alors que c'est quand même un petit peu des gens qui... Ce n'est pas que le 14 ans qu'il va l'acheter. Il va peut-être l'utiliser. Mais celui qui va l'essayer et décider de l'acheter, il a un peu plus. Donc il est comme moi. Il commence à être un peu liquide du dos. Bon, définitivement, je rêve de la voiture avec quand même débridée et avec 200 chevaux. Non, je déconne pas. J'ai fait le petit test qui permet de savoir si on peut se garer perpendiculaire au trottoir. Alors, je ne suis pas parfaitement garé. Donc je pourrais écrater encore 5 cm. Et a priori, ça doit pouvoir passer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les super-urbains de pouvoir faire ça. Alors, je vais vous montrer deux petits trucs un peu sympas et un peu rigolos. Comme la voiture est complètement symétrique, c'est-à-dire le pare-choc avant et le pare-choc arrière est le même. Et les deux portes sont les mêmes. Ce qui veut dire que d'un côté, vous avez l'ouverture et donc le verrouillage de ce côté-là. Et de l'autre côté, eh oui, mesdames et messieurs, nous sommes de l'autre côté. Donc vous avez une seule clé, pas de centralisation à l'ancienne. Le réglage des rétros à l'ancienne aussi à la main. Les vitres, réglage aussi à la main. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que à l'intérieur, l'ouverture de la voiture est aussi asymétrique. C'est-à-dire que là, c'est la petite tirette qui vous permet d'ouvrir. Et pour l'autre côté, c'est cette petite tirette-là. Alors, ce que je reprends aussi, ce que je voulais vous montrer, on va refaire le tour. C'est que je ne suis pas mais devant l'habitabilité de la voiture. Et vraiment, ça n'est pas des bêtises. La pôle, il est circulé complètement dans la voiture. Mais je peux vous promettre qu'il y a énormément de patrouillers. Il y a la cage à pied où on a mis des affaires. Et pour s'asseoir, il y a encore de la place pour mettre un ou deux éléphants au choix. Et puis, ce qu'on discutait, les petits rangements qui sont sur le dessus de la planche de bord. Conclusion, première prise de contact assez sympa de la petite amie avec une bonne suspension, une super luminosité, pas de sensation de chaleur trop élevée alors que l'été est bien là. Ce qui nous donne envie de la réessayer fin août sur un plus long parcours et en regardant un peu plus les questions d'autonomie et de recharge en particulier. Il y a des tendances qui sont intéressantes et il me dit déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels qui veulent avoir une voiture zéro émission, facile à garer, avec un coût de roulage quasi nul. Donc, les agents immobiles et des choses comme ça. Et en plus, la voiture est sympathique, donc elle attire plutôt l'oeil. Donc, en effet, c'est assez sympa. Donc, a priori, pour le moment, Citroën n'a pas ouvert les ventes à société. Ça n'est que les parties qu'ils peuvent acheter. Mais clairement, il y a un positionnement par rapport à ça. Et le deuxième, celui-là, il était assez évident. Mais le deuxième dont Paul me parle et qui est assez fou, c'est des artisans. C'est-à-dire que, en effet, moi je complète, j'analyse un petit peu. La voiture est extrêmement logeable, se gare partout, a un coût d'exploitation quasi nul. Il n'y a aucun risque. En plus, vous ne prenez pas des amendes parce que c'est un véhicule électrique, etc. Donc, ça, c'est vraiment génial. Bon, vous ne risquez pas aussi de vous faire prendre votre permis. Mais ça veut dire que c'est un produit quasi pour un petit artisan dans Paris, qui a besoin de trimballer 4 caisses à outils, 2 trucs, etc. Plutôt de se déplacer, d'aller chercher des produits, etc. En effet, c'est un truc très, très, très malin. Et ça, je ne sais pas si Citroën y avait pensé. Mais en tout cas, by the way, c'est souvent aussi comme ça quand une voiture est intelligente. Et bien, trouve tout plainte d'une idée d'utilisation intelligente. Et puis, voilà, moi, je me balade. C'est la fête, il fait beau. Il y a des petites gonzales avec des petites jupes un peu partout. Donc, c'est sympa. On regarde, on me dit qu'est-ce que tu as comme une belle voiture. On s'est arrêté devant la fondation Louis Vuitton. On est resté 3 minutes pour prendre des photos et des gens sont arrêtés. C'est un prototype. Est-ce qu'elle est à vendre ? Combien c'est ? Est-ce que vous en êtes contents ? Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et clairement, les gens ont plutôt des réactions sympas et pas agressives par rapport au véhicule. Les gens ont vraiment une approche et des sensations très, très positives. Bon, ça fait quasi 5 minutes qu'on est collé dans les embouteillages à Porte Maillot. Donc, on est en train de tester le bonheur des embouteillages et de ne pas bouger dans Paris. Et je vous confirme, avec deux fenêtres ouvertes, on n'est pas en train de mouiller le Polo. Et c'est tout à fait supportable alors qu'on a quand même de la surface vitrée et qui fait 28 dehors. Donc, pour rassurer nos amis du Sud, ça se gère. Bon, à un moment ou à un autre, c'est évident que quand il va faire 35 et que vous êtes bloqué dans les embouteillages, vous allez crever de chaud. Les miracles n'existent pas. Mais je suis plutôt super surpris que ça soit tout à fait vivable. Parce que je pense que les fenêtres s'ouvrent très grandes. Donc, je pense que quand on roule vraiment vite, excusez-moi, à 45 à l'heure, des deux côtés, ça brasse beaucoup d'air. Et donc, du coup, on n'a pas cette sensation de chaud. C'est ce que je disais, j'ai plus chaud sur mon scooter avec mon blouson que dans l'ami sans le blouson, heureusement. Conclusion, première prise de contact assez sympa de la petite amie avec une bonne suspension, une super luminosité. Pas de sensation de chaleur trop élevée alors que l'été est bien là. Ce qui nous donne envie de la réessayer fin août sur un plus long parcours et en regardant un peu plus les questions d'autonomie et de recharge en particulier. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Isto Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. A bientôt !